... Bienvenue, chers auditeurs et auditrices. Dans notre podcast, vous êtes dans Nos Petites Pépites, une super émission sur Delta FM 90.2. Je suis là, avec Joanne, et moi c'est Irène. Allez, c'est parti ! Donc aujourd'hui, notre émission va parler de Billie Eilish. Et on va casser le stéréotype sur Billie Eilish, car sa musique n'est pas faite uniquement de morceaux comme Bad Guy, mais elle est bien plus que cela et il y a toujours plein de petits messages cachés. Oui, ça c'est vrai. Premièrement, elle est un icône d'une génération qui a le contrôle de ce qu'on fait. Elle est très libre dans son travail. Elle dénonce les côtés cachés dans l'industrie. dans ses travaux, par exemple, Your Power, Go Wings, et elle fait une référence comme si les chanteurs sont poulets industriels. Et ensuite, sa discographie a une valeur très musicale. dans le sens théorique, par exemple, elle a les genres très variés comme Billy Bosanova, comme le genre rock dans Happier Than Ever et son dernier album est inspiré de Julie London qui est un icône très classique de musique américaine. et elle a utilisé les accords très jazis dans Harry Comey. donc, elle a aussi fait une chanson entière. qui nommé Not My Responsibility. Donc, dans cette musique, elle parle du rapport au corps, que si elle se cache dans des vêtements amples, on veut en voir plus, et si elle montre plus, on a la critique parce que, en ce moment, maintenant, actuellement, elle porte des vêtements un peu plus, on voit plus son corps, mais avant, elle avait toujours des vêtements très amples, avec des vêtements. avec des énormes sweats, des énormes t-shirts et des vêtements pantalons, et il y avait un paparazzi qui avait pris une photo d'elle faisant du sport, ça avait fait un peu le buzz, et elle avait été critiquée, alors que c'était la seule fois où on avait vu son corps et elle avait été critiquée. Donc, elle sait très bien que dans l'industrie de la musique, c'est très, très compliqué, parce qu'on peut être très critiquée, et en plus, elle avait un peu du problème avec son rapport au corps, parce que surtout qu'avant, elle faisait de la danse et elle a eu un accident, donc elle a dû s'arrêter, elle a dû s'arrêter, et là, elle avait un problème avec son corps, et puis Joanne va nous dire un peu ses petits problèmes. Et puis, après, pour rien, rien n'est tabou, elle a vu des sujets tabous, comme le suicide, comme on peut le voir dans Listen Before I Go, or Everything I Wanted, et elle dénonce l'utilisation des drogues chez les jeunes, et puisqu'elle était dans les situations où ses amis abusent la drogue, et elle a tenté plusieurs fois de se suicider, selon son documentaire s'appelle Billie Eilish, The Worst, A Little Blurry. Elle a dit qu'elle avait caché les lames partout dans sa chambre, et c'était fait man dans la sainte de pain, en pensant qu'elle le méritait. Et on peut voir que ses premières chansons sont assez dark, par exemple, Listen Before I Go. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Heureusement, elle a toujours été aidée par sa famille, ils sont vraiment très 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 proches, surtout avec son frère qui lui a créé beaucoup de musiques, donc il s'appelle Phineas, donc il compose les musiques ensemble, il fait de la guitare, il accompagne même pendant les concerts, pas qu'à la maison, et ses parents, ils ont aussi fait beaucoup de musiques, même s'ils n'étaient pas connus, ils ont fait beaucoup de musiques, donc ils ont vachement aidé, ils avaient déjà du matériel, et ils ont pu l'éduquer en les amenant à plein de concerts, et c'est un peu comme ça qu'ils avaient de la, je ne sais plus comment on dit, d'inspiration, voilà. Et on voit que tous les ans, en fait, Billie Eilish, elle fait une interview chez Vanity Fair, et elle fait depuis 6 ans, et à chaque fois, ils posent les mêmes questions, et on la voit réagir à elle d'il y a 5 ans, à elle d'il y a 4 ans, et à chaque fois, à la fin de l'interview, il y a sa mère qui vient et qui lui fait un énorme câlin, et leur relation, elle est vraiment super belle, et elle a dit aussi, Billie Eilish, qu'elle a très peu d'amis, mais par contre, c'est le plus important pour elle, c'est vraiment la famille, la famille, enfin, voilà. Et aussi, il y a un truc qui est très drôle, je ne comprends pas pourquoi, mais les gens pensent qu'elle est nouvelle, mais en fait, elle a commencé à faire la musique depuis l'âge de 13 ans, avec son frère, qui est Finis, et à l'âge de 13 ans, elle a fait Also Nice, qui est une chanson très connue d'elle, et 4 ans plus tard, elle sort son premier album, qui était When We Go For A Sleep, Where Do We Go, et en fait, ça fait 8 ans qu'elle est connue. Et petite anecdote, pour finir, Billie Eilish a toujours été ultra, ultra, ultra fan de Justin Bieber, elle avait des affiches partout, partout dans sa chambre, elle allait à tous ses concerts, elle était vraiment fan, et grâce au fait qu'elle est devenue connue, elle a pu le rencontrer, et il y a une vidéo où ils se font un câlin pendant plusieurs minutes, et c'est vraiment trop bien, parce qu'elle a pu réaliser un peu son plus grand rêve de rencontrer Justin Bieber, et comme elle est connue, elle a pu le parler un peu, donc ça c'est vraiment super cool. Et puis, elle a dit dans un interview que Justin Bieber était son premier amoureux, voilà. Donc, on termine maintenant l'émission avec Ocytocine. Sous-titrage ST' 501 Et c'est la fin de notre émission, j'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine sur les mêmes ondes. Vous pouvez le réécouter en streaming sur Spotify, Deezer, et enfin sur le site DeltaFM ou You. Et c'était nos petites pépites sur DeltaFM 90.2. Bonne journée à toutes et à tous. Écoutez bien Bill & Elish ! Sous-titrage ST' 501